Berchée à plus de 3 800 mètres d'altitude, la société de télécommunication Orange possède des antennes sur l'aiguille du midi, permettant d'émettre leur réseau dans des endroits difficiles d'accès. Une poignée de techniciens de l'entreprise s'attèle aujourd'hui à une opération de maintenance, bienvenue après la saison hivernale. Tout le réseau est transporté par des câbles, il est donc important de les entretenir. Technicien pour Orange depuis quelques années, Farid reconnaît que cette opération n'est pas comme les autres. On profite quand même du cadre, mais c'est vrai que quand on a un problème comme ça, on est plus concentré sur notre travail. L'intérêt pour la société d'être présent à un tel endroit est avant tout pour avoir la plus large couverture possible. Quand on est en haute montagne, on a des clients, comme des refuges par exemple, ou des installations de téléphonie mobile Orange, qu'il est très compliqué de relier par des câbles, des fils ou de la fibre optique. Donc dans ces conditions-là, en altitude, on utilise donc cette technologie de faisceau air-tien qui, avec deux paraboles qui se regardent l'une l'autre, va permettre de relier les équipements entre eux et de véhiculer soit la téléphonie, soit Internet. Les liaisons vers les refuges, c'est pour que les refuges qui sont dans des zones pas ou très mal couvertes par la téléphonie mobile puissent tout simplement communiquer. Évidemment, ces installations télécom, historiquement, elles ont commencé ici à être installées pour des raisons de sûreté, de sécurité en montagne, pour les secours. Puis progressivement pour les utilisateurs internes ici, notamment la compagnie du Mont-Blanc. Et puis enfin, pour tout un chacun, les alpinistes, les touristes. Mise en place dans les années 70, la technologie d'onde radio est pour l'heure la seule alternative, un réseau efficace en altitude.